Musique Movies, l'instant cinéma Votre émission sur l'actualité cinématographique Avec tous les films que l'on a vus C'est lui qui programme les morceaux musicaux C'est lui qui va deux fois par jour au cinéma Il est en face de moi, c'est Hervé Brie Bonjour à tous Et Patrick derrière les manettes Qui organise toute notre superbe émission Patrick Cervelle Bonjour Pour ce second épisode de la saison 4 Nous vous proposons de vous parler D'un film sur une femme à la gueule cassée C'est Ma vie, ma gueule On a déjà eu la panthère Maintenant c'est un léopard Un léopard qui nous vient du Tibet C'est le léopard des neiges On a aussi la protestation à Téhéran Je vais y arriver Dans ce brûlot politique Réalisé par notre ami Enfin notre ami Le réalisateur Rasulov Ce sont les graines du figuier sauvage Ce sont les graines du figuier sauvage FFC ou Francis Ford Coppola nous livre T'il un grand film ? C'est pas si sûr C'est Mégalopolis Et nous irons également sur l'île Maurice Dans l'océan Indien Oui mais ça se passe au 18ème siècle Ce sont ni chênes ni mètres Et puis c'est un drame Les marronniers de septembre Ce sont les festivals Où movies ira forcément On ne vous en parlera Dans cette émission Voilà donc le programme De votre émission movies L'instant cinéma Et c'est l'ami Hervé Brie Qui commence à nous causer Il va nous parler D'un film qui se passe au Tibet C'est ça ? Le léopard des neiges Tu l'as dit à ne pas confondre Avec la panthère des neiges Sortie je crois il y a 2-3 ans Adaptation verbeuse Par Sylvain Tesson De son roman Ce léopard des neiges là Lui nous vient directement du Tibet Alors on a une équipe De 4 journalistes Qui se rend sur les hauts plateaux tibétains Pour y tourner un reportage Et visiter l'ami de l'un d'eux Qui est Moine La longue scène d'ouverture Dans un 4x4 Qui les y conduit Est vraiment superbe Visuellement Et du point de vue des dialogues Et moi j'ai été tout de suite Captivé Alors arrivé sur place Ces 4 journalistes Vont assister à un imbroglio Qu'ils vont s'empresser De documenter Un léopard des neiges S'est introduit dans l'enclos D'une famille de bergers Pour y dévorer des moutons Et il y est retenu prisonnier Alors que va-t-il se passer Sachant qu'un des éleveurs Veut le tuer Mais c'est une espèce en voie de disparition Hyper protégée par le droit international Et donc par les autorités chinoises Qui sont attendues sur les lieux Et puis on a ce moine Fasciné Qui veut le libérer Car il se sent en connexion Avec cet animal Voilà pour le début de cette histoire Située entre fables et faits divers Puisque a priori C'est tiré d'un événement réel Et qui aborde des considérations Éthiques, écologiques, spirituelles Mais aussi politiques Moi le sujet à tiroir Je l'ai trouvé très intéressant Mais ce que j'ai trouvé de plus fascinant Ce sont les images Qu'on voit de cet animal fantastique Comme sorti d'un conte Et qui occupe une bonne partie du film D'abord des images documentaires Genre BBC ou National Geographic Qui sont montrées sur l'ordinateur A cette petite communauté Par les journalistes Et qui sont reprises sur le grand écran Et puis toutes les scènes de l'animal sur place Absolument bluffantes En particulier quand il interagit Avec les humains protagonistes de cette histoire Moi je me suis demandé Comment tout ça avait été filmé Tellement ces plans sont visuellement époustouflants J'ai découvert le potorose après Ces truffées d'images numériques Greffées au décor réel Mais tellement bien faites Que comme un enfant Moi j'y ai cru Vraiment J'ai marché Alors on a à côté du récit principal Des histoires connexes Qui ont moins d'intérêt Comme les démêlés téléphoniques D'un des journalistes Avec sa chérie Ou des passages oniriques Liés aux moines J'ai aussi trouvé Qu'il y a un personnage de paysan Qui veut se venger de l'animal J'ai trouvé un peu pénible cela Car l'acteur surjoue Et passe son temps à éructer Bon Alors une petite remarque Bon je sais que dans le monde occidental La culture tibétaine ancestrale Est pas mal révérée Voir idéalisée Le Dalaï Lama La spiritualité Les bols tibétains Tout ça Mais nous est montré dans ce film Une société rurale Ultra patriarcale Où les femmes sont des esclaves Justes bonnes à porter l'enfant Et à servir les hommes Alors attention Cette remarque est peut-être à prendre Avec des pincettes Car le film est adoubé par les autorités chinoises Puisque le Tibet est annexé par la Chine Qui contrôle tout là-bas Donc je me suis demandé à Pasteur Yari Si cet aspect du film N'a pas à voir avec une certaine propagande Visant à discréditer le caractère archaïque De la civilisation tibétaine J'ai pensé à ça Le réalisateur pourtant il est tibétain Il s'appelle Pema Tseden Et alors assez curieusement Il est décédé à 53 ans Quelques semaines après avoir achevé ce film Qui est son huitième Ce qui est étonnant en fait C'est que dans la scène d'ouverture On a quelque chose qui évoque la tragédie Qui lui est arrivée Un des personnages a une crise de mal des montagnes On est à 5000, 6000 mètres Et ça se traduit par en fait Un manque critique et soudain d'oxygène Alors j'ai trouvé que c'était une curieuse Prophétie cinématographique Alors ce film il est très peu diffusé Me semble-t-il À l'Utopia de Bordeaux Et sans doute dans d'autres petites salles également Mais pas dans les grands réseaux C'est vrai Alors maintenant Je crois que tu vas nous parler d'un film Je te laisse dire Ma vie, ma gueule Alors au début Enfin au début À un moment donné On a Maman, où t'es ? C'est la question que posent les enfants De Barbary Oui En fait Où est-elle cette Barbary ? Barbary Bichette Barbie pour les intimes C'est sûr qu'elle n'aime pas beaucoup Qu'on l'appelle Barbie Mais depuis toute petite C'est sûr que Cette Barbary 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 est devenue Barbie Alors on la voit à un moment donné Elle est dans sa salle de bain Elle répond qu'elle va à la salle de gym Quand elle est à la salle de gym Elle dit qu'il faut la laisser Car elle est dans sa salle de bain Et qu'elle va prendre donc son bain Et il y a un jeune homme Qui sort de l'ascenseur Elle, Barbie Barbary Lui demande Vous avez bien tiré la chasse Avant de quitter la cabine Voilà des moments de ce film Alors pas facile De suivre Barbary Et même elle Je pense qu'elle a beaucoup de difficultés A se suivre Alors comment est-elle arrivée A cet état Bon la séparation d'avec son mari C'est 55 ans Ou 60 ans Au plus En fait on ne sait pas exactement Bon c'est sûr que ça doit Quelque part un peu la perturber Mais avant tout Barbary Elle a peur Même on peut dire Que c'est la terreur qu'elle a Et on ne sait plus Si elle veut Des moments d'ailleurs Elle se pose la question Est-ce qu'elle veut être chez elle Ou dans cette chambre d'hôpital Où pour elle d'ailleurs Tout le monde s'appelle Fanfan Je pense qu'il y a On pense qu'il y a déjà un bout de temps Qu'elle est comme ça Barbary Il y a longtemps Qu'elle va voir son psy Toutes les semaines D'ailleurs c'est elle Qui par moment pose des questions Au psy Bien sûr Le psy classique Ne répond pas aux questions Qu'elle peut se poser Alors certainement aussi C'est vraiment sous-jacent Dans tout le film Elle a peur de la mort Cette Barbary Alors pour écrire Et réaliser un tel film On sent tout de suite Que forcément C'est quelque chose Qui est basé sur du vécu Certainement le vécu De la réalisatrice Alors la réalisatrice C'est Sophie Filière Alors c'est hasard De la programmation Tu viens de dire Que pour le Léopard des Neiges Le réalisateur était décédé Quelque temps Après la fin du film Bien là aussi Pour ce film Ma vie ma gueule La réalisatrice Avant la fin Sophie Filière N'a pas pu aller jusqu'au bout Donc elle n'a jamais vu Son film monter Et ce sont ses enfants Qui ont participé Au montage final Avec des indications Bien particulières Bien précises De la réalisatrice Alors c'est un film Qui m'a Qui m'a emporté J'ai été assez sensible A la poésie Alors il y a des moments Bien sûr Qui paraissent un peu rajoutés Comme quand on voit Catherine Philippe Ou plutôt Philippe Catherine Comme elle aime Lui faire remarquer Qui apparaît comme ça Deux fois dans le film Bon il a composé la musique On se dit Tiens il est passé La caméra tournait Il est venu dire Deux trois mots Pas forcément Très très drôle A la fin On se retrouve Sur les îles britanniques Voilà Il y a des moments Comme ça Pour lesquels Il ne faut pas forcément Essayer de Trouver Une raison A la mise en place De ces scènes Alors Donc J'ai été sensible A ce film Et particulièrement A une interprétation Magistrale D'Agnès Jaoui Alors On l'avait déjà vue Il y a peu de temps Il y a quelques mois Où elle était grandiose Déjà Ça s'appelait La vie de ma mère Mais là Elle est grandissime C'est du 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 Qui nous parle Qui se parle On pense vraiment A des grandes actrices J'ai pensé A des Gina Rolland C'est un disparu Il y a peu de temps Que l'on pouvait voir Beaucoup moins atteinte Mais quand même aussi Se posant beaucoup de questions Dans le film De Casavetes Une femme sous influence C'est pas un film facile J'ai de la difficulté A le conseiller Parce qu'il y a beaucoup De personnes qui vont me dire En l'ayant vu En allant le voir Après me dire Il se passe pas grand chose Dans ton film J'ai été déçu Alors c'est sûr que Je pense qu'Hervé Va certainement nous dire Bon c'est un peu comme Dans La prisonnière De Bordeaux On ne peut pas Faire qu'un film Simplement Avec Une actrice Ceci dit Hier On a vu Tous les deux Un film Qui s'appelle Qui sortira bientôt Le dernier de Ozon Avec une Hélène Vincent Qui est grandiose Là aussi Mais 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 Laisse moi terminer Mais oui Et c'est vrai Où il y a Une histoire Donc je le redis C'est pas facile Pour moi Ca reste un film Poétique Bon c'est C'est vous qui voyez Moi je suis moins enthousiaste Ou disons J'ai été moins touché Que toi par ce film D'ailleurs J'en attendais beaucoup Peut-être à cause Du crédit de sympathie Dont bénéficie À Niazaoui Et j'étais un petit peu Déçu J'y ai vu Les déambulations D'une Bobobo C'est à dire Bourgeoise Bohème Borderline Elle est plus que Borderline Je pense qu'elle est un peu Passée de l'autre côté De la ligne Il y a quand même Bon alors c'est bien sûr Un festival de l'actrice Qui nous fait des petits Sketches isolés Assez drôles Et émouvants C'est vrai Mais ça m'a pas suffi Je me suis demandé Où était l'histoire Là-dedans J'ai trouvé que ça tournait Un peu un vide Et le final Dans les Highlands Un peu limite ridicule Quand même Bon film testament Sans doute autoportrait De la réalisatrice Sophie Fidia Mais j'ai trouvé De mon côté Un peu 20 C'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Où est réfugié Sous-titrage ST' 501 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 de la France, on est en 1759, l'île de France, c'est pas la région parisienne, c'est le nom de l'actuelle île Maurice, c'est à l'est de Madagascar, et le film nous donne à voir et à ressentir au plus près le destin tragique de Massamba et Mati, père et fille esclaves dans une plantation française de Canasicre. Alors la jeune fille s'enfuit et une chasseuse d'esclaves est chargée de la retrouver, le père s'évadant à son tour pour tenter de protéger sa fille. De telles évasions sont nommées marronnages et elles sont sévèrement réprimées car évidemment ça donne le mauvais exemple aux autres. Je rappelle quand même qu'on est à une époque où les nègres n'ont pas d'âme, d'après les canons de la religion catholique. Donc tout est permis avec droit de vie et de mort. Rien ne nous est épargné de la violence qui règne au sein de la plantation. Le réalisateur n'a pas voulu édulcorer la réalité, en particulier celle des châtiments endurés et on va dire que pour les spectateurs c'est une épreuve aussi. Alors faut-il en passer par là pour faire comprendre les choses ? A chacun de décider mais je préviens du côté assez graphique quand même de certaines scènes. Graphique tu dis ? Oui, c'est-à-dire qu'on voit des choses pas très belles. Le film a des allures un peu de ce que les américains appellent le survival movie avec une traque mais une traque déséquilibrée entre les chasseurs et les pourchassés, les uns à cheval avec chien, fusil, longue vue et les autres pieds nus dans la jungle mais guidés par l'esprit des ancêtres ou des défunts. Alors c'est le côté un peu mystique, magique, presque fantastique de l'histoire qui n'est pas le plus réussi je trouve. Le final par contre, élégiac et comme un rêve ou plutôt un cauchemar apaisé, je l'ai trouvé vraiment poignant. Alors côté casting, le rôle principal de Massamba est incarné avec force par l'acteur sénégalais qui s'appelle Ibrahima Mbaillé, déjà aperçu dans quelques films français et on peut dire qu'il donne de sa personne. Camille Cotin, en amazone cruelle, se sentant investie d'une mission, un rôle auquel on ne pense pas forcément pour elle, elle est vraiment impressionnante de folie mystique et l'impitoyable gérant de la plantation, c'est Benoît Magimel, parfait dans l'ignominie. Il s'agit du premier long métrage de Simon Montaïrou, scénariste de plusieurs succès récents, Boîte Noire en 2021, Goliath en 2022 et donc qui passe à la réalisation. Alors à noter, il vient présenter son travail au public du Jean Eustache de Pessac dans le cadre de l'Unipop Histoire. De quoi s'agit-il toi ? Tu sais, Patrick, sur l'année, chaque lundi, un ou deux films et une conférence ou discussion avec invités sur un thème historique particulier. C'est la semaine prochaine, je crois, alors on parle le lundi 23 septembre. Pour les détails, voir la gazette du Jean Eustache via le lien intégré à nos podcasts. Alors son scénario à ce Simon Montaïrou, il est fortement documenté sur un passé assez largement occulté qui concerne l'histoire coloniale de la France. J'ai vu le gros dossier historique destiné aux scolaires qui accompagnent le film. Il est vraiment volumineux et montre bien le réalisme des situations montrées dans le film. Alors l'esclavagisme en Amérique du Nord a souvent été traité dans les fictions américaines. Je pense à la série télévisée Racine en 77, à Amistad de Spielberg, Django Einstein de Tarantino et Twelve Years a Slave plus récemment. Mais côté français, très peu, voire pas du tout. Donc ni chêne ni mètre brise certains tabous mémoriels à ce sujet et ce n'est que temps. Après, le choix d'en faire un objet à la dramaturgie quand même un peu basique, reposant sur les codes appuyés du cinéma d'action américain est sans doute discutable. Mais c'est quand même louable que la fiction cinématographique s'empare enfin du sujet. Toi, tu l'as vu aussi, Patrick. Oui, alors ce que j'ai appris, en fait, c'est qu'à cette époque, le noir, le nègre, était considéré vraiment sans âme. Et ce devait, parce qu'il avait été conçu, on l'apprend, enfin moi, en tout cas, je l'ai appris, le cinquième jour en même temps que les animaux. Alors que le blanc, lui, était conçu le sixième jour. Donc par ordre d'arrivée inverse, le nègre se doit d'obéir au blanc. Alors, c'est vrai, et ça nous est montré dans le film, que l'esclave, forcément, légitimement, il n'avait de cesse que de fuir. Alors, les sanctions, on nous les rappelle dans le film. Première fuite, marquage au fer rouge avec la fleur de lys. La deuxième, c'est quand même oreilles coupées et jarrets. Alors, je n'ai pas trop compris au niveau des jarrets, parce qu'après... Oui, oui, mais après, c'est plus difficile de travailler, je trouve que, entre guillemets, ils abîment l'outil de travail. Et puis, alors là, la troisième, s'il y avait une troisième fuite, c'était la condamnation à mort. Alors, tu nous as parlé de cette femme, donc interprétée par Cotin, qui est une chasseuse de primes. On pouvait penser, en voyant le film, qu'elle pourrait être plus progressiste. Oui, oui, non, non, on pouvait le penser parce qu'elle était la seule de Lille qui avait divorcé. Et elle parlait le langage, en plus. Oui, mais religion a vraiment chevillé au corps. Elle reste fidèle à Dieu, fidèle au roi, et donc, elle se doit d'aller chercher le nègre. Alors, le film, tu l'as dit, tu as parlé de survival, c'est vraiment un genre qui existe. Moi, ça m'a surtout rappelé un western, des personnages à cheval qui pistent un échappé. Ben oui, c'est le western. Alors là, on n'est pas dans la vallée de la mort, ni le désert de l'Utah, pas de monument de vallée, mais on est vraiment dans la jungle épaisse de cet océan indien. Alors, bon, il y a des moments, moi, qui m'ont un petit peu quand même gêné. C'est des moments où je n'y ai pas cru. Je n'y ai pas cru, je n'ai pas trop cru, justement, à cette chasseuse, chasseresse, chasseuse, je ne sais pas comment on dit. Enfin, c'est celle qui veut aller rechercher les fuyas. Voilà, elle est très, très forte. Elle arrive vraiment à les suivre. Ça, je n'ai pas trop trouvé ça grandiose. Et puis, tu l'as dit, le côté mystique qui occupe à peu près le tiers final du film, je trouve, est un peu lourd. Il y a des effets pour nous montrer que le fuyard est complètement fatigué. Et donc, on a une vision subjective, on le voit en train de voir ce qui se passe, donc tout est un peu flou, etc. Bon, c'est certainement des erreurs de premier réalisateur. Ce qui est étonnant, ce qui est étonnant, c'est le niveau du scénario que je trouve quand même assez faible, alors qu'il a fait des scénarios très forts, comme celui de Goliath, tu l'as dit, comme celui également de Boite Noire. Bon, enfin, donc moi, c'est un film qui m'a laissé un petit peu sur ma faim. Et je dirais, en finale, et je ne vais rien spoiler, ni chêne ni mètre, ça tombe un peu à l'eau. Sous-titrage ST' 501 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 curieusement revisité par la réalisatrice Audrey Diwan avec Noemi Merlot et Naomi Watts, qui ouvre le bal en première mondiale demain samedi. Moi, ça me dit pas trop. Je crois que j'ai même pas vu la version 74, d'ailleurs. Patrick, qui n'a enlevé que récemment le poster de Sylvia Christel au-dessus de son lit, devrait y courir. Alors, un autre rendez-vous ciné va suivre début octobre. Moins glamour, mais tout aussi intéressant qu'on a découvert l'an dernier. Patrick, tu nous en dis un mot ? Oui, ça va avoir lieu du 2 au 6 octobre et c'est là, c'est déjà la 27e édition du cinéma, du festival d'Osh, qui s'appelle Indépendance et Création. Ça se passe dans un lieu unique, c'est le Ciné 32, au centre de la ville de Hoche, dans ce département du Gers. Département qu'on a découvert l'an dernier, en tout cas, Hervé et moi, au travers de ce festival. Alors, festival qui est très intéressant parce qu'il a deux grandes catégories de public. Il y a une partie, ce sont des exploitants qui n'ont pas pu aller, qui n'ont pas vu les films qui ont été présentés à Cannes, parce qu'il faut quand même bien avoir en tête qu'une grande majorité des films que l'on voit après toute l'année, en tout cas, tous les films classés à réessais, sont généralement présentés au mois de mai à Cannes et après, pendant toute l'année, ils sont diffusés dans les salles. Et bien là, il y a une partie, donc ces exploitants qui viennent faire un petit peu leur marché pour savoir prendre les films qui vont correspondre au goût de leur public et on a l'autre partie, c'est la cinéphilie, ce sont tous les spectateurs cinéphiles qui existent dans le Gers et je peux vous assurer qu'il y a du monde, les séances sont quasiment toutes complètes. Alors là, une trentaine de films... 50, 50. Ah bah tout augmente, oui, oui, j'ai mal lu, j'ai lu que la première page du PDF et une cinquantaine de films sont proposés et grande chance, il n'y a que deux ou trois films que j'avais déjà vus au mois de mai, donc je vais pouvoir retirer de ma liste. Nous, on y sera, on va y être sur toute la période. Alors, je vous dis, c'est le festival des films qui ont souvent été déjà présentés à Cannes et qui là vont être présentés à ce public de cinéphiles. Une ambiance hyper... Bon enfant. Bon enfant, très très agréable. C'est géré par une association, le Ciné 32, donc une grande partie, ce sont des bénévoles, ils ont tous la banane, ils ont tous le sourire, c'est vraiment vraiment sympa et on peut aller là-bas, pas besoin de smoking, donc Hervé, il est un peu embêté parce qu'il aime bien sortir son smoking, mais là, il ne l'utilisera pas. Donc on vous conseille, c'est du 2 au 6 octobre, c'est le festival, le festival de cinéma de Hoche. Alors, lien vers ces deux festivals sur notre site en bas pour avoir tous les détails. Je signale Patrick également à Bordeaux, quatrième édition d'un mini-festival. Je dis mini parce qu'il n'y a que sept ou huit longs-métrages, celui du film de justice et droit humain. C'est à l'Utopia, forcément, du 23 au 28 septembre, l'occasion peut-être de voir en avant-première le magnifique l'histoire de Suleyman dont on ne manquera pas de parler la prochaine fois. Oui, il a été présenté aussi. Oui, et il a même été récompensé deux fois à Cannes, l'histoire de Suleyman. il a été aussi présenté aux gens Eustache. C'est vrai. Dans le cadre de l'Unipop aussi. Il va l'être, il l'a parlé. Il l'a été. Ah bon, d'accord, j'ai rien dit. Il faut suivre un petit peu. J'ai rien dit, j'ai rien dit. Est-ce que tu veux un peu de musique ou on part ? Non, on va à deuxième couche. Ah bah la deuxième couche, oui. Alors, qu'est-ce qui nous vient à l'esprit pour cette deuxième couche ? Forcément, forcément, si vous n'avez pas encore vu, comment ça, vous n'avez pas encore vu Emilia Perez, il faut aller voir ce film et c'est bien, il est inclassable. J'ai entendu des gens qui disent c'est pas crédible. Bah oui, c'est pas crédible. Et alors, c'est un film de cinéma et c'est le film d'Audiard et ça va dans tous les sens et moi, j'ai adoré. Moi qui n'aime pas les comédies musicales, là, bah ça chante juste quoi et ça danse bien. Et j'ai vu que c'était peut-être le ticket français pour présenter aux Oscars. Oui, il a fait, il est passé devant le comte de Montecristo qui lui a quand même dépassé les 8 millions. C'est bien. C'est bien qu'aussi des films de grande, d'envergure, enfin des gros budgets, mais bien réalisés avec une belle histoire, une belle interprétation, un film qu'on a aimé tous les deux. Il est encore à l'affiche. Il est toujours à l'affiche donc vous pouvez aller le voir. Il fait partie de la deuxième couche. Alors, tout à l'heure, tu l'as dit, on était un peu partagé sur cette prisonnière de Bordeaux. De Patricia Mazui, oui. Oui, bon, toi tu as aimé, moi un peu moins. C'est le duel Afsir Erzi et Isabelle Huppert qui est quand même magnifique. L'autre film qui se passe, qui parle de l'Iran au travers du sport et au travers du judo, comment une athlète iranienne, comment on lui demande d'être blessée, de faire forfait parce qu'elle risque de combattre une israélienne. Film noir et blanc, film très fort. Tatami. Tatami s'appelle, oui, il faut bien dire le titre. Alors, un thriller judiciaire réussi, de et avec Daniel Auteuil, c'est Le Fil. Alors, toujours dans un prétoire, mais comédie judiciaire, cette fois, Le procès du chien, prétexte à évoquer les rapports hommes-animals de et avec Laetitia Doche. Moi, j'ai beaucoup aimé Langue étrangère, dont on a parlé la dernière fois, un échange linguistique franco-allemand entre deux adolescentes. Là aussi, prétexte, un prétexte à ausculter avec finesse, j'ai trouvé, la jeunesse européenne contemporaine. Alors, les Américains, ils ont les frères Cohen. Nous, en France, on a soit les frères d'Ardennes, soit on a les frères d'Arieux. Ils sont belges, les frères d'Ardennes. Mais c'est pareil, les belges sont français. Et en tout cas francophones. Eh bien, il s'agit de la balade de gym avec Karim Leclou, que l'on voit de plus en plus. et on ne va surtout pas s'en plaindre parce que c'est un grand acteur. Très beau mélo sur la paternité et la balade de gym. On a repéré quoi les prochaines sorties qui risquent de nous intéresser ? Emmanuel, je ne sais pas. Non, franchement, c'est quand même curieux. Ouverture du Festival du Saint-Sébastien et Audrey Diwan qui reprend ça avec Noémie Merlan. Je n'arrive pas à comprendre comment on peut refaire un film. C'est sans doute une relecture féministe. Ça va être une relecture, forcément. C'est un peu comme dans la cuisine. On revisite. Je vous ai revisité cette daube. Alors, moi, je n'ai pas fait exprimer un peu à la daube. Alors, Joker, Joker. Moi, j'irai voir le Joker. Folie à deux. On peut s'attendre à une surenchère par rapport au premier. C'est toujours avec Joachim Phoenix. Et là, la deuxième, ce sera Lady Gaga. Oui, mais elle est pas mal, Lady Gaga, quand elle joue. On l'avait trouvé très bien dans certains films qui ne sont par ailleurs pas forcément bons. Quand vient l'automne, alors que pour nous, dans le viseur, il a été déjà visé. On peut déjà vous dire que l'on met un visa favorable à ce film. On vous en parlera dans une prochaine émission. Oui, Thriller rural et familial, on va dire. On peut dire ça. Oui, et surtout... On ne dit rien. Non, mais surtout, comment filmer deux actrices merveilleuses dans ce film. Une Josiane Balasco qu'on a redécouvert dans ce film d'Ozon. Alors, il y en a un que je n'ai pas... Tu ne l'as pas vu déjà ? All We Imagine As Light. Si, c'est le Grand Prix à Cannes cette année. C'est d'une jeune réalisatrice indienne et je n'en ai pas un très bon souvenir. Tu l'as mis dans le viseur quand même. Oui, oui, oui. Voilà. Eh bien, il est temps de nous dire au revoir, peut-être. On rappelle que on trouve l'intégrale de Movies saison 1, 2, 3, 4 en podcast l'instantciné.fr, c'est ça ? Oui, c'est tout à fait ça. Et on a même une adresse mail Movies M-O-V Pardon, M-2-O-V-I-2-Z at orange.fr. On se retrouve dans une quinzaine autour du 4 octobre. D'ici là, eh bien, il y a le choix pour voir des films de la rentrée en salle. N'hésitez pas à passer vos journées de pluie de septembre au cinéma. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501